... Bien, alors moi j'ai le grand plaisir de présenter Denis Cartier. Alors Denis, ça fait quand même un bout de temps que je le connais, ça fait plus de 20 ans. Et c'est un bryologue très averti, un grand bryologue. Je dirais. D'ailleurs, je fais un appel amusé aux organisateurs pour que les années suivantes, la taille des conférenciers soit demandée pour le pupitre. Bien, donc il va nous faire une présentation sur un travail qu'il a accompli depuis quelques temps parce que le département des Vosges, il le connaît bien. Il a travaillé à l'ONF des Vosges pendant un certain temps et donc il connaît tous les recoins du département et donc a engagé ce travail sur l'atlas des bryophytes qui va nous présenter. Donc je te laisse la parole Denis, il ne faut pas que je prenne trop de temps à te présenter. T'inquiète. Alors je ne sais pas si tu as fait les présentations. Donc oui, Denis Cartier, je suis au conservatoire botanique de Lorraine, bientôt au 1er janvier, conservatoire botanique d'Alsace et de Lorraine. C'est important de le souligner parce que c'est quand même historique. Je ne m'étends pas sur les raisons. On sort un petit peu, là, je n'étais pas là hier, mais vous avez beaucoup parlé de trachéo, de plantes à fleurs. Aujourd'hui, on change quand même un petit peu de domaine. Enfin aujourd'hui, là pour la présentation que je vous fais, dans ce qu'il y a de plus beau en botanique, la bryologie. Je vous invite d'ailleurs dans les Vosges à venir prospecter, à vous former en bryologie. C'est mieux que les plantes à fleurs, de très loin. Et juste à la fin, je pars en courant. Alors, je vais effectivement parler de l'Atlas des bryophiles du département des Vosges. C'est un énorme, énorme programme d'investigation sur le terrain, au laboratoire, derrière le microscope. Un gros programme aussi, en termes de saisie des données, parce que vous allez le voir, on voit énormément d'espèces. Et on fait énormément de chiffres, entre guillemets, de coches, d'une certaine manière, de nombre de données par an. Donc c'est un très gros programme qui a été commencé en 2019. Alors, je reviens un petit peu sur les bases. On peut se poser la question de savoir ce qu'est un Atlas. Les Atlas, pour vous, pour les plantes à fleurs, enfin pour ceux qui travaillent sur les plantes à fleurs, il y en a pléthore. Alors, il y a beaucoup d'Atlas, surtout des Atlas départementaux, avec un système de cartographie qui peut être très différent, mais globalement qui tourne autour du maillage, des mailles carrées de 5 ou 10 km de côté. Souvent pour les plantes à fleurs, d'ailleurs, je crois que c'est 10 km, mais il y a un petit moment où je n'ai pas travaillé sur les plantes à fleurs. Donc, qu'est-ce qu'un Atlas ? C'est avant tout un outil de connaissance naturaliste qui précise deux choses très importantes. La diversité des espèces au sein d'un territoire donné, ici le département des Vosges, et, chose très importante, sinon ça ne s'appellerait pas un Atlas, la répartition géographique au sein de ce territoire. C'est tout. C'est ma définition à moi, mais pour un Atlas, un Atlas, ce n'est pas autre chose que ça. Un nombre d'espèces et la répartition de ces mêmes espèces. La bryologie, alors, la Lorraine n'est pas un cas à part. Il n'y a pas très longtemps, on a organisé un rassemblement des bryologues, des conservateurs botaniques en Lorraine. On s'est rendu compte en discutant que la connaissance bryologique au niveau du territoire national, elle est extrêmement fragmentaire. Que vous soyez dans le bassin parisien, dans les Alpes-Maritimes ou dans le Finistère, on a une connaissance très, très fragmentaire de tant de la diversité, parce qu'on se rend compte, et vous allez découvrir, que ce programme a permis de faire des belles découvertes d'espèces nouvelles, soit sur le territoire lorrain, soit au niveau du département des Vosges. Mais globalement, on a une connaissance qui est vraiment lacunaire. Et elle est historique. Elle est d'autant plus historique qu'il n'y a jamais eu pléthore de bryologues dans les départements aux régions considérées. Donc je le disais, le constat, il est quand même alarmant, c'est un groupe taxonomique qui est particulièrement méconnu, parce qu'il y a peu de spécialistes. Alors, loin de moi l'idée de me mettre sur un piédestal, mais je crois qu'en Lorraine, je dois être le seul professionnel à avoir 100% de mon activité consacrée à la bryologie. Il existe des bryologues dans d'autres structures, au conservatoire d'espace naturel, à l'antenne Vosges, mais qui ne pratiquent pas la bryologie à 100%. Il y a quelques bryologues amateurs. En Alsace, vous en avez trois, à ma connaissance. En Lorraine, il y en a quelques-uns. On va en parler tout à l'heure, mais on a structuré un groupe d'études de la bryologie qui rassemble les bryologues amateurs. Donc je le disais, groupe taxonomique particulièrement méconnu. Et on a une très large disparité dans les connaissances, tant dans la diversité des espèces que les espèces elles-mêmes. On a, parce qu'on a de la littérature, donc on a une très bonne connaissance de l'écologie des espèces, mais cette écologie, elle peut être différente en fonction des territoires considérés. L'objectif de cet atlas, il est multiple. Alors, c'est déjà avant tout sur un espèce scientifique, c'est combler les lacunes de connaissances, tout en sachant qu'on ne pourra jamais les combler pleinement. C'est aussi une meilleure prise en compte de... Je vais me mettre ici parce que je suis trop petit, j'arrive pas à lire. Voilà. C'est mieux. C'est aussi une meilleure prise en compte de la biodiversité, particulièrement dans le cadre de projets d'aménagement du territoire. Et puis, c'est orienter les politiques publiques en faveur de la biodiversité. C'est le cas, surtout avec les espaces naturels sensibles, particulièrement. Je ne sais pas si l'occasion me sera donnée de l'évoquer, mais en Lorraine, on a le tout premier ENS avec une entrée bryologique, ce qui n'était pas le cas historiquement. Ou alors, il y avait très, très peu de données. Alors, la méthodologie de l'inventaire, je pense que vous la connaissez tous, tous et toutes. On est parti, donc c'est le département des Vosges uniquement, on est parti sur un quadrillage à mailles carrées de 5 km de côté, donc c'est quand même très, très fin. Quand vous regardez les atlas de plantes vasculaires, c'est souvent des mailles de 10 km de côté. Là, 5 km, c'est quand même assez fin. Et on a un quadrillage qui est basé sur le système géographique Lambert 93. Ça, tout le monde connaît. Chaque année, le programme, je vous l'ai dit, a commencé en 2019 avec une pression de prospection absolument incroyable. à consulter mes collègues. La Lorraine, pour l'instant, est la seule, j'allais dire région, le seul territoire pour un département à avoir une telle pression de prospection. Ça n'existe pas ailleurs en France. En tout cas, pas un aussi grand nombre de mailles à prospecter. Et vous le voyez, vous avez les chiffres. En 2019, on était à 60 mailles, ce qui est énorme en termes de prospection. 2020, 50 mailles. 2021, 50 mailles également. Et 2022, 38 mailles. Alors, le chiffre a diminué, non pas parce qu'il y a moins de mailles, mais parce qu'en 2022, on a eu un autre programme qu'on a dû honorer également. Donc, on a diminué le nombre de mailles. Et on est parti sur un principe d'homogénéité sur le département, disons, de répartition de ces mailles. Alors, dans la méthodologie, on n'a pas choisi non plus ces mailles n'importe comment. Dans la mesure où on savait qu'on allait couvrir l'ensemble du département à un moment donné, on est parti sur un maillage de 10 km de côté et on a pris par défaut, par exemple, la première année, toutes les mailles inférieures gauches, et ainsi de suite. Alors, il est évident qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce programme, cette méthode, on ne pourra plus l'appliquer à un moment donné parce qu'il ne restera que des mailles périphériques ou des mailles isolées parties par là. Mais le principe était le suivant. C'était le suivant. Toujours dans la méthodologie, en hiver, on passe un temps parfois assez long à imprimer les cartes et réaliser cet échantillonnage. Alors, il ne se fait pas non plus de n'importe quelle manière, comme celui que vous feriez d'ailleurs pour les plantes à fleurs. C'est-à-dire que je consulte différents documents, la carte hygiène au 25 000, les orthophotos, la carte géologique, les cartes pédologiques lorsqu'elles existent. Et parfois, ça peut paraître un peu aberrant, mais je vais sur le site internet de randonnée où, des fois, mamie s'est fait prendre en photo derrière un rocher. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas mamie, c'est le rocher. Voilà. Et on arrive à voir, avec la couverture mucinale, alors ils font un peu d'expérience, évidemment, mais avec la couverture mucinale de ce rocher, on arrive à voir si le rocher, il est pertinent d'aller le voir ou pas. Et je peux vous assurer que ces sites de randonnée sont exceptionnels. C'est une mine de renseignements incroyable pour se poser la question de savoir s'il est pertinent d'aller ou pas sur le site où la photo a été prise. Et ça s'est avéré vrai à de nombreuses reprises. Donc, on échantillonne. En fait, on fait ce qu'on appelle un échantillonnage stratifié à base écologique. On va, sur la base de tous ces documents-là, on va sélectionner des massifs forestiers. Alors, généralement, pour les briots, je vais surtout prendre des massifs forestiers avec des parties de forêt relativement anciennes. Donc, la photo aérienne est très importante pour ça parce qu'elle va me permettre d'avoir une lecture de la dimension du houppier. Et si j'ai des gros bois ou une majorité de gros bois dans mon peuplement, ça va être très intéressant parce que je vais potentiellement avoir toute la dynamique des communautés qui vont se succéder dans cette parcelle ou dans ces parcelles. Donc, ça, c'est très intéressant. Les ruisseaux sont très intéressants aussi. Alors, ils sont d'autant plus intéressants qu'on va avoir un linéaire boisé le long de ce ruisseau. Alors, malheureusement, dans les bruges, les cours d'eau sont de plus en plus flingués pour différentes raisons. Donc, ça devient de moins en moins intéressant. Mais on arrive à trouver quand même quelques tronçons de rivières, de ruisseaux, de russelets qui sont vraiment très pertinents pour la brioflore. Donc, et ainsi de suite, on construit l'échantillonnage comme ça. La carte géologique est très, très intéressante. Tout brioologue qui ne ferait pas de géologie pour stratifier son échantillonnage ferait une erreur flagrante. C'est particulièrement le cas, par exemple, sur le grès, où on va avoir des grès avec des chimies très, très différentes. Le grès permien ne va pas héberger la même brioflore qu'un grès vaugien. Et pourtant, on est sûr du grès. Donc, c'est très, très important. Et même sur les granites ou sur les mûches alcales ou le cueille-peur sur le plateau lorrain, et même sur les calcaires du Bajossien, du Batonien dans la région de Château, c'est très important d'aller faire ces différences dans l'échantillonnage pour aller prospecter sur le terrain. Alors, ça veut dire une chose importante, c'est qu'au final, je vais cartographier peut-être 15, 16, 17, voire 20 polygones qui vont être intéressants pour la brioflore. Alors, autant vous dire tout de suite que sur le terrain, 8 heures de prospection, je ne sais pas si je m'arrête à 8 heures, si j'en fais moins, si j'en fais plus, je ne compte jamais, mais 20 polygones, c'est impossible à réaliser. Mon premier relevé dure à peu près 2 heures. Tant que je vois des espèces, je reste à l'endroit où je suis. Mais globalement, j'essaye sur ma maille d'avoir prospecté au bout de la journée la plus grande diversité d'habitats, la plus grande diversité de conditions géologiques, etc., etc. Alors, dans les forêts, c'est intéressant parce que je vais aussi prospecter, c'est particulièrement le cas en forêt, je vais prospecter tous les supports physiques susceptibles d'héberger des briofit. Quand vous êtes dans le Massif Augien et que vous avez ne serait-ce que 4, 5 blocs dans une parcelle, vous faites littéralement exploser les compteurs. Donc, c'est très important. Et ça sous-entend pour le brioologue d'avoir une lecture du milieu qui soit la plus fine possible. Alors, la méthode prévoit aussi le respect du découpage communal. C'est-à-dire que chaque espèce est rattachée d'une part à la maille, obligatoirement, mais aussi à la commune. Et ça, c'était une commande du Conseil départemental des Vosges qui nous a commandé cet atlas. C'est d'avoir une prospection brioologique d'au moins un espace naturel sensible sur la maille considérée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. En fait, dans les ENS, historiquement parlant, on avait très, très peu de données sur la brioflore. Et quand on avait des données sur des espaces naturels sensibles, c'était souvent des espèces classiques. Et il y avait 2, 3 espèces. Donc là, on essaye d'avoir un inventaire qui soit assez important sur ces ENS quand on les prospecte. Alors, l'état de l'avancement de l'inventaire, vous voyez, il est assez flagrant. À gauche, c'était février 2009, avant la mise en place, avant la première campagne de prospection, on avait 3 % de mailles à plus de 75 taxons. Alors, 75 taxons, ce n'est pas innocent, ce chiffre. C'est un chiffre que je ne respecte plus aujourd'hui. C'est-à-dire que j'arrive sans problème dans mes mailles, sauf peut-être des mailles de plaine et encore dans des endroits très particuliers. Maintenant, on est autour de 100, 110, 120 espèces. Je dis bien en moyenne. Généralement, la moyenne basse, c'est 80 espèces dans les mailles qui sont relativement pauvres. Alors, une maille pauvre, c'est quoi ? C'est une maille où il y a une grande proportion de terres agricoles, qu'elles soient cultivées ou non. C'est une grande proportion de forêts de plaine, la chenet, par exemple, de la chenet sèche. Et c'est aussi une grande proportion d'habitats, de milieux, où il y a très peu de diversité en termes de support physique. Voilà. Donc, la moyenne basse, on est généralement à 80. Et la moyenne haute, habituelle, en moyenne, je parle, on est autour de 120, 110, 120 espèces. Pour le massivogien, il arrive qu'on soit à 150, 160 espèces. Je crois que le record actuellement, que je détiens, puisque je suis le seul, pour les Vosges, je crois de mémoire que c'est 168 espèces au bout de 8 heures de prospection. Pour vous qui bossez sur les plantes à fleurs, c'est très peu. Certains d'entre vous arrivent certainement à 400 espèces sur une maille. 168 espèces pour les mousses, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et vous voyez à droite, 58% de mailles à plus de 75 taxons. Alors en fait, oui, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que 75 taxons minimum, c'était pour ne pas décourager les bryologues amateurs qui souhaiteraient s'investir dans les prospections mailles. Voilà. Donc on est parti sur l'idée qu'on pouvait assez facilement, sur 8 heures de prospection, sur une journée de travail habituelle, on pouvait atteindre, pour un bryologue amateur, 75 espèces. Donc on est parti sur ce chiffre-là. Alors vous voyez, je ne sais pas si on voit bien le pointeur, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, le diaporama, je l'ai bouclé pour différentes raisons, je l'ai bouclé bien avant que je boucle la saison de terrain de cette année. Donc je n'ai pas intégré les données cette année. Mais vous voyez qu'on a quand même grandement fait exploser les compteurs sur les mailles. On est en moyenne sur des mailles qui sont à 100, 149 taxons. Alors quand je dis 100, 149 taxons, c'est souvent entre 110 et 120 espèces. Parfois, on arrive à voir sur plusieurs mailles, 130 espèces sans trop de soucis. Et on a quand même des mailles à plus de 150 taxons, particulièrement dans le Massif Augien. Et dans le Massif Augien, on a tout ce secteur-là, le sud-est du Massif Augien, où on a énormément, avec l'année 2022, on a énormément de mailles à plus de 150 taxons. Voilà. Alors, 150 taxons, on est d'accord, c'est sur une journée de travail. Si je prospecte 2 jours de plus ou 3 jours de plus sur une maille à 150 taxons, on arrive sans trop de soucis à atteindre les 200, 220, voire pour certaines mailles 250 taxons. Donc ça vous laisse imaginer que fin de journée de travail, il reste encore beaucoup de choses à voir. Mais on a quand même une idée assez fine de la diversité. Alors, je vous le disais au tout début de ce diaporama, le but ultime de cet atlas, hormis la cartographie des espèces, c'est quand même l'amélioration des connaissances scientifiques. Au bout de 4 années de prospection, on a commencé en 2019, il doit rester, je crois, de mémoire 2 années, peut-être la moitié d'une troisième, je ne sais plus exactement, en tout cas 2 années sûres. Au bout de 4 années de prospection, on a une très bonne connaissance de... pas forcément de la diversité, puisqu'on découvre des espèces tous les ans, mais on a une très bonne connaissance, on arrive à avoir une connaissance assez fine des patrons de distribution de ces espèces. Et c'est là que ça devient clairement intéressant sur le plan scientifique. Il y a des choses qu'on savait, dont on se doutait, sans en avoir de connaissances réelles, sans avoir la preuve du fait d'un défaut de prospection, mais là, réellement, on arrive à avoir des patrons de distribution qui se dessinent pour certaines espèces et ça devient très intéressant en termes d'interprétation derrière. Donc, depuis le 2019, on a recueilli un peu plus de 25 000 données de localisation, ce qui est énorme. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui ai réalisé le programme, mais c'est quand même important et ça représente à peu près 500 espèces, un peu plus de quoi, je crois, de mémoire. On a tenu compte des données de la littérature qu'on continue à alimenter, on continue à alimenter la base de données en littérature. Généralement, on fait ça l'hiver et c'est très chronophage, donc on n'a pas encore intégré toute la littérature, mais on a intégré 11 000 données qui se rajoutent à ces données de localisation pour cet atlas. Au jour d'aujourd'hui, et vous le voyez mieux que moi, sur le territoire Laurent, on est à 753 espèces et pour le département des Vosges, j'ai dû me tromper, ça devait être tard le soir, mais c'est 658 et non pas 674. Mais je vous promets qu'à la fin de ce programme, on sera à 674. Alors, ça, c'est une carte d'une année, tous les ans, on fait un rendu au conseil départemental des Vosges, donc je présente un petit diaporama. Le problème du département des Vosges, c'est que souvent, on assimile le département des Vosges au massif vosgien, c'est-à-dire que pour l'ensemble des botanistes, des bryologues surtout, c'est le massif vosgien qui héberge de la diversité. On a fait cette carte-là pour montrer que les espèces nouvelles découvertes dans le cadre de ce programme ne sont pas strictement inféodées au massif vosgien. Et c'est très, très net. Alors, on a très belles espèces. J'ai eu la chance, pour ceux qui connaissent ici, de découvrir un acoptonon splachnoïdes qui est une rareté au niveau mondial, une rareté également au niveau national. Et c'est d'ailleurs une espèce mythique, scientifiquement parlant. Si ça vous intéresse, je vous enverrai la publication où on a évoqué cette espèce, justement la découverte. Donc, on a découvert pas mal d'espèces. Alors, une autre espèce qui a été très intrigante lors de sa découverte, c'est, je vais y arriver, c'est Colologena, les ronds rouges, Colologena calcarea, qui était considérée comme disparue de la Lorraine, tout comme Anacoptonon splachnoïdes. Mais en fait, Anacoptonon n'a jamais été présente en Lorraine, même historiquement, jamais, jamais. C'est une erreur d'interprétation de la littérature. Elle était dans le barin. Mais Colologena calcarea, ça a été une belle découverte parce que l'espèce était disparue, considérée comme disparue de la Lorraine. Il y avait une seule localité, c'était du côté de l'Iverdain, c'est pas très, très loin de Nancy. Et l'espèce avait disparu, probablement, suite à la sèchement du milieu, des aménagements routiers, etc., etc. Et en fait, on l'a retrouvée du côté dans la région de Neuchâtel, donc le nord-ouest du département des Vosges. Et la grande surprise, c'est qu'en l'espace d'à peu près 15 jours, on a découvert les trois quarts des localités qui sont enseignées ici pour cette espèce, pour ce colo le gêné à quelques arrières. Alors, c'est une toute petite espèce, c'est minuscule, ça ne ressemble à rien, on voit des taches vertes sur un rocher, mais quand on est bryologue, même un débutant, cette tache verte, on la voit. Donc, c'est quand même la preuve flagrante qui reste encore aujourd'hui dans le département des Vosges, des secteurs, des pans entiers du territoire qui sont largement sous-prospectés. Et cet atlas répond, en partie, parce qu'on ne peut pas tout voir non plus, répond à ce côté lacunaire de la connaissance. Je ne m'étends pas parce que j'ai vu qu'il ne me restait que 5 minutes. Voilà, quelques résultats sur, déjà, quelques résultats au bout de 4 ans. Brio-irithophilum ferugina sens. Donc compliqué, vous en avez aussi chez les vasculaires. En 2019, on ne connaissait qu'une seule localité, c'était celle sur Plaine. Même moi, dans une étude que j'avais faite à une époque, j'avais trouvé la seconde localité pour le département des Vosges qui était à peu près ici, je crois, de mémoire. Donc j'étais tout fier, j'avais fait une page entière consacrée à cette espèce jusqu'à ce que ce programme d'Atlas se mette en place et que je découvre finalement que l'espèce était bien présente. Vraiment bien présente. Mais, d'un point de vue écologique, localisé sur les accotements, les bandes médianes des routes forestières. Donc finalement, des milieux qui sont assez peu appétants pour le brio-log. Il n'y a pas beaucoup de brio-logs qui vont passer leur journée sur une route forestière et surtout sur une route forestière à 30 cm au-dessus du sol. Pour moi, c'est facile. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'écologie de cette espèce. On se rend compte, hormis cette localité-là pour laquelle je soupçonne le forestier d'avoir rechargé la route avec des matériaux grézeux, donc d'avoir finalement peut-être fait migrer cette espèce de manière artificielle. Mais c'est là que ça devient intéressant cette classe. Ce n'est pas qu'une répartition des espèces. C'est que derrière, on peut traduire plein de choses. Brio-érythrophilum, le granit, on ne l'a pas du tout. On le retrouve ici sur des terrains marno-calcaires, mais globalement, on n'est que sur des terrains sédimentaires grézeux. Ça, c'est déjà intéressant. Si on s'intéresse aux communautés brio-phytiques qui s'associent, enfin aux communautés d'espèces dans lesquelles s'intègre cette espèce, on arrive à définir aussi des patrons sur le plan sociologique. Et ça devient très intéressant également. Ce n'est pas l'objet de la classe, mais de temps en temps, je fouille un petit peu sur le terrain quand j'ai le temps. Alors, une autre espèce intéressante qui était rarissime il y a encore quelques années en Lorraine et particulièrement dans le département des Vosges, vous voyez l'état des lieux, c'est Caliagonella Lindberghi qui est dédée au sens de la liste rouge, donc data déficiente. Vous voyez sa répartition. Là aussi, c'est très intéressant. C'est une espèce qui est strictement inféodée au massif Vosgien. Une minute, je vais essayer d'aller vite. Autre espèce intéressante et qui découle aussi, les analyses qui découlent de cet atlas, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est Crifaia et Terromala. Quand on consulte la littérature historique et quand on connaît, enfin quand on connaît, quand on traduit les propos des bryologues d'une certaine époque, au 19ème, début du 20ème, quand ils parlaient d'espèces rares, on sait que les espèces étaient vraiment, vraiment rares. C'était le cas pour cette espèce où les bryologues à l'époque s'exclamaient vraiment par écrit de la joie qu'ils avaient de découvrir cette espèce. Donc on sait vraiment, malgré les difficultés qu'ils avaient à se mouvoir sur le département des Vosges parce qu'il n'y avait pas cette capacité de mobilité qu'on a aujourd'hui, mais on sait que cette espèce était très, très rare. Aujourd'hui, on sait, et ça a été attesté également au Champagne-Gardenne, les franco-antois aussi l'ont constaté, l'ont écrit, dans l'Alsace également, cette espèce est littéralement en train d'exploser. On sait aujourd'hui, du moins ça a été l'hypothèse émise par Fram et Clos qui ont établi une lestée d'espèces qui sont avant tout des océaniques, subocéaniques qui tendent à progresser vers l'Est, oui, vers l'Est, en raison du réchauffement climatique, un déplacement d'Isisotherme, par exemple. Pour ceux qui connaissent, l'épidoseacupressina qui est une espèce rarissime, tendrait effectivement également à progresser vers l'Est. Je termine. Il doit me rester deux diapos. Autour de ce travail d'Atlas, on a cherché à valoriser ce travail. Alors, ça s'est fait autour d'un truc que j'ai trouvé très intéressant qui est très grisant sur le plan intellectuel. C'est la création d'un groupe d'études des bryophites, des bryologues, enfin des bryophytes, qui rassemble les bryologues amateurs, quel que soit leur niveau. On ne souhaite pas, on n'a pas souhaité faire d'élitisme. Donc, vient qui veut. J'ai une personne qui, de temps en temps, m'amène 15 bryomes argentéums. Je m'en fiche. Clairement, parce que ces 15 bryomes argentéums sont potentiellement sur 15 miles différentes. Donc, j'ai 15 informations de localisation différentes qui, pour moi, m'intéressent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, on a des bryologues qui sont très très bons, qui m'amènent de la donnée un peu plus consistante en termes de rareté, des trucs comme ça, ou des espèces qui appartiennent à des groupes plus complexes. Donc, voilà. Donc, on a créé un groupe d'études. Chaque année, on fait des sorties. On intervient aussi pour cet atlas dans le cadre de conférences, aujourd'hui. On écrit aussi des notesubriologiques. Alors, notesubriologiques, c'est-à-dire un article où, clairement, on liste toutes les espèces, pas n'importe lesquelles, les espèces menacées ou les espèces nouvelles, enfin, et ou les espèces nouvelles. On liste toutes les espèces menacées et tout un chacun peut y participer. Il y a des bryologues amateurs qui contribuent à cette noteubriologique. On a travaillé aussi sur des supports de communication. Le Conseil départemental des Vosges, par exemple, nous a fait une commande d'un article grand public pour les élus, explicitant, en fait, le travail, la commande du Conseil départemental des Vosges et le travail d'Atlas de la brioflore. Et puis, je l'ai dit, on fait des sorties dédiées à la découverte de la brioflore. Alors, deux types de sorties, des inventaires mailles, on va sur une maille, on prospecte, on fait un inventaire, généralement des mailles qui sont assez plus couvertes par la donnée bryologique. Et puis, des sorties thématiques. Cette année, on a eu une sortie thématique sur la brioflore des éboulis siliceux. Sortie un peu chaotique parce que c'était bien mouillé, mais ça s'est fait quand même. Voilà. Dernière diapo, et ça, c'est quand même important de le souligner, les financements. Le Conseil départemental des Vosges finance à hauteur de 50% ce programme d'Atlas. La région Grand Est à hauteur de 35% et l'Adréal 15%. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup pour cette initiation au briofit de Lorraine. Je n'ai pas pu y assister sauf juste à la fin parce que les convergences botaniques seront demain ou lundi dans l'Est républicain. donc pour les régionaux de l'étape, achetez le journal ou regardez-le en ligne. Il y aura, je pense, une contribution intéressante. J'imagine que beaucoup de questions vont être posées. Alors, Micheline, pour commencer, et puis ensuite, Léo. Merci, David. C'était très intéressant et l'enthousiasme, ça se comprend. Et comme on dit en anglais, moi aussi, j'ai des amis briologues. Mais vos données, est-ce que ça, finalement, ça coïncide de répartition avec des endroits de protéger, par exemple, les ENS, ou est-ce que vous avez trouvé des endroits qu'il faudrait recommander que ça soit protégé ? Parce que ça amène de l'information sur les habitats qui ont été négligés, finalement. Oui, oui. Alors, toutes les espèces nouvelles, menacées et ou éventuellement protégées ne sont pas forcément dans des sites qui le sont eux-mêmes. Ça peut arriver. Alors, ça peut arriver avec une plus grande fréquence. Pourquoi ? Parce que quand on va sur un ENS, on a forcément une pression de prospection un peu plus grande. Donc, l'éventualité de trouver une espèce protégée ou menacée va être aussi beaucoup plus grande. Mais globalement, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Je vais passer la parole au tout nouveau responsable de la section bryologie de la Société botanique d'Occitanie. Léo. Enfin, un. Bonjour. Une petite question. Est-ce que vous faites aussi des inventaires ciblés sur la brio-sociologie et les communautés brio-éphétiques ? Ce qui est quand même peu regardé, encore moins que les espèces en tant que telles. Alors, clairement, ce n'est pas encore un programme du conservatoire botanique de Lorraine et, de mémoire, ce n'est pas encore un programme qui sera mis en place au futur conservatoire botanique Alsace-Lorraine. Je le fais, moi, à titre privé. Mais ce que je fais à titre privé, j'ai du mal à faire la frontière ou la limite nette entre le privé, la passion, et je crois qu'ici, il n'y a que des passionnés qui ont du mal à faire la limite entre la passion. Mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, je le fais. Alors, je ne fais pas forcément des relevés coefficientés parce que, clairement, sans aucune prétention, mais j'ai une habitude, je commence à avoir une habitude visuelle de ces communautés, donc des fois, je ne fais que les lister parce que le dire d'expert me fait dire que je sais que c'est ça. Mais j'en fais effectivement. On a très peu de données brio-sociologiques actuellement. Tout à fait. Bon, il nous reste à te remercier beaucoup pour ce moment. Merci. Sous-titrage ST' 501